Mon silencieux Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH L'Organisation guilienne de défense des droits de l'homme et du citoyen, UGDH L'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais aujourd'hui, si vous voyez devant nous, c'est pour sauver la nation. Le carnage qui a commencé, il y a eu tellement de choses que nous, jusqu'à là où je suis assis, quand je me pousse la nuit, c'est ça que je vois en première position. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que Dieu prothèse et que Dieu, ceux qui sont morts, que Dieu le pardonne et le faire rentrer dans le paradis. Le carnage qui a fait au stade, on n'attendait pas, monsieur le président. Il y a eu, il y avait, il tenait des propos comme nous allons tous vous tirer. Ce qui nous sent, c'est de nous protéger, nous dit que nous allons tous vous tirer. Oui, monsieur le président. Pendant une heure du temps, ils nous frappaient avec leur matraque. Pendant une heure du temps, ils tenaient leur matraque à main. C'est le matraque-là qu'il nous frappait. Elle est classe de l'air physique. Monsieur le président, oui, oui, tout cas maintenant, là où je vous parle, tout ce que nous demandons, les hommes détenus, c'est de protéger la nation. Nous ne sommes pas de nous, nous sommes de nous, nous sommes de nous, avant tout, il doit préposer le peuple. C'est le peuple, on doit respecter le peuple. Oui, monsieur le président, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Pendant une heure du temps, ils massacraient. Pendant une heure du temps, ils tenaient des propos qui ne sont pas bons pour la nation. Je continue. C'est le président, c'est le président, il tenait des propos, on enlève tous, on va vous tirer tous. Oui, oui, aujourd'hui nous sommes à la barre. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier, et nous remercions le bon Dieu de nous faire venir, ici, pour éclaircir les choses. C'est pour notre nation. Bien sûr. Nous, on ne peut pas oublier, mais on ne peut pardonner. Et il continue, jusqu'à présent, à tirer, oui, oui, on voit, on voit. Il continue à massacrer, jusqu'à présent. La justice est là. C'est pour juger le massacre aujourd'hui du 28 septembre. Nous prions le bon Dieu pour que ça s'arrête comme ça. Ce qui a été fait, c'est trop, monsieur le président. Monsieur le président, il tenait aussi d'autres propos. Vous êtes venus, pourquoi nous, il tenait des propos, nous malterlés, pourquoi il ne cessait pas de nous malterler, pourquoi vous êtes venus au stade ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes venus au stade ? Et il continue le massacre. Avec l'air matraque, l'air tric, l'air tric, il tenait, l'air machette. C'est comme une guerre ou bien, on est dans un pays, de guerre ou bien dans un pays, pour aller dire simplement non à la candidature du DADIS, ça a amené des problèmes. Si on savait que ça allait se faire, c'est pour aller faire de telles choses, personne de nous n'allait quitter chez nous. On allait rester chez nous et comme le fait est fait, aujourd'hui, nous sommes devant cette barre. Monsieur le président, Monsieur le président, Oui, oui! Monsieur le président, Le propos qu'il tenait, ce n'arrangeait pas le peuple. Le propos qu'il tenait, ce n'était pas bon. Division ethnique au sein de l'armée, nous voulons que ça s'arrête, on ne veut plus ça, on ne veut plus que la même histoire, ça se répète en Guinée, M. le Président. Donc, je vais continuer, en semaine, je vais vous expliquer la scène. Oui, oui, M. le Président. Le peuple a souffert, le peuple de Guinée a souffert, naît des femmes, le peuple a souffert, on a besoin de souffrir, que le pays soit calme. Oui, oui. Le propos qu'il tenait, on allait vous dire tous, ça nous a fait trop mal, ça nous a trop rechoqué. Madame, s'il vous plaît, vous êtes en train de revenir sur la même chose, est-ce que vous avez autre chose à dire ? Non, j'ai autre chose à dire, je vais continuer. Je vais continuer, alors. Ok. Il tenait des propos, on va vous massacrer tous, personne ne va sortir dans ce stade. Chacun de nous implorait Dieu. Chacun de nous implorait Dieu. Les cris faisaient de partout. Les cris venaient de partout. Chacun de nous, il y avait même une dame qui disait, si vous disiez Ayat al-Kursur, mettez ça pour moi. Soufflez ça avec moi. Nous, on a dit, c'est pas Ayat al-Kursur. Que dit nos prothèses ? Il frappait, il continuait à frapper. Après, monsieur le président, j'ai continué, en ce moment, c'est en ce moment que je poussais ma cousine, ma cousine, pour que nous allions chercher une sortie. J'avais parti avec ma cousine. J'étais avec ma cousine. J'ai la poussée pour quand ? Pour que nous allions chercher une porte, une sortie. Enfin, pour que nous nous... Pour que nous nous échappions. Ma cousine pleurait. Elle disait que, on allait nous tirer tous. Elle pleurait. Elle pleurait. Il y avait des jeunes qui ont reçu, qui ont aussi reçu à s'échapper avec ma cousine. Je suis... Je cherchais à m'échapper. Je cherchais moi aussi à m'échapper. Quand j'ai aperçu une dame, une femme de teint clair, je me suis appréciée d'elle, une dame de teint clair, pensant qu'on allait me laisser à cause de celle-ci. Bon. Je me suis appréciée de cette dame. Un groupe de militaires sont arrivés. Ils ont commencé à dire, à demander à la femme, pourquoi tu es venue au stade ? Pourquoi tu es venue au stade ? N'ira même pas laissé la dame répondre, leur chef a automatiquement administré une gifle. Voyant cela, Monsieur le Président, j'ai essayé de me chaper vers le grand portail du stade. Ah, Monsieur le Président, quand le policier et les gendarmes m'ont arrêté du passage à là, le Monsieur le Président, c'était autre chose. Ils m'ont giflé et ils ont pris, ils ont pris un couteau. Ils ont dessiné mon pantalon et tout ce que j'avais porté passé et ils ont commencé par le pantalon. ils ont fait rentrer leurs mains. J'avais un maillot bleu dedans. Ils ont pris, c'est libre, tout, ils ont dessiné tout, mais déshabillé toute nuit. On m'a jeté sur le sol. Ah, Monsieur le Président, ils m'ont jeté au sol et continué à me frapper à l'aide des bois. À l'aide des bois, jusqu'à ce que je cessais de pleurer. Ils m'ont laissé un temps et revenir. C'est là, lorsqu'ils sont revenus, ils ont écarté mes jambes. Ils ont même introduit leurs mains dans mon sexe. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ce jour-là, il n'y a pas ce que je n'ai pas eu. Je pleurais, je criais, je les supplieais. Le jeune homme qui m'a pris et le policier, je les ai dit, je suis venu pour vendre l'eau. Que toi, comme tu es habillé comme ça, tu es venu vendre de l'eau. Non. Ils ont continué. Ils ont même pris, j'avais ma photo ici, vous allez m'excuser très fort, je vais vous montrer la photo. La photo est là. C'est cette photo qui est sortie sur France 24, sur TV 5 Monde, partout, par les ONG, partout. C'est cette photo qui est sortie. Vous avez vu le policier ici, il tenait certains trucs là, ça. Vous avez vu le truc qu'il tenait là, c'est ça qu'il introduisait aussi, même dans mon sec, il utilisait ça. Utilisait. Il utilisait, il disait que, ah, arrête-toi ! Pourquoi tu es venu ici ? Je ne pouvais plus rien faire. Je suis d'une femme, je peux être leur soeur, je peux être leur maman, je peux être tout. on est des femmes. Nous, on pensait que nos droits sont respectés dans ce pays. Mais, les deux, leur groupe, il n'y a pas ce qu'ils ne doivent pas faire là-bas. Oui, monsieur le président. il tenait des propos. Ah, tu as une belle femme, on va te baiser, on va te faire ça, on va te faire ceci. introduire leurs mains, prendre des salles, jusqu'à arriver, et prendre leurs trucs, et pisser sur moi. Pisser, leur sexe. C'est ça qu'ils prenaient maintenant, pour pisser sur nous, sur moi. Je n'ai pas inventé, c'est la réalité. les faits ont fait, ce qu'ils ont fait, je les laisse avec Dieu. Mais, et je vais dire devant le tribunal, et Dieu va le maudire durant toute leur vie. On n'était pas partis pour ça au stade. On est des citoyens qui sont partis réclamer nos droits. Dire non à la candidature de Dadis, ce n'est pas un crime, quand même. c'est un droit. Ils ont tout fait, décidé tout ce que je portais, décidé tout ce que j'avais, j'ai été nue. C'est un autre militaire qui est venu de Justesse. De Justesse. Il a dit arrêtez comme ça. Et arrêtez comme ça. Mes agresseurs même disaient qu'on a reçu un ordre et on devait l'exécuter. On devait l'exécuter l'ordre. C'est un ordre qu'on nous a donné. Il y a eu même des disputes entre eux là-bas. Il y a eu des disputes lourdes. Il y a eu des problèmes entre eux. C'est lui qui a tenu encore ma main. Il m'a remis mon pantalon et le chemise qu'on a déciré. j'avais ça sur ma main comme ça toute nuit. C'est comme ça qu'il m'a fait pousser vers la sortie. Il m'a accompagné. Un d'entre eux encore est venu me surpris derrière. Il a pris le matraque pour me taper sur la tête. C'est pour cela jusqu'à maintenant ici quand c'est très chaud je préfère enlever le cerveau pour que ça ça me fait pas mal parce que tout le temps ça me fait mal. Et jusqu'à parce que là j'ai saigné lorsque je sortais au stade et arrivé encore dehors j'ai trouvé un monsieur qui écrivait le nom de le nom de des personnes qui sortaient au stade. Après ils criaient le militaire venez venez on prenait encore on a il y avait une dame à côté juste du stade tout ce que je vous dis vous pouvez aller voir cette dame c'est elle qui nous a donné qui m'a prêté un pain qui m'a prêté ce que je portais il nous a donné le petit soin pour que nous puissions rester parce que je n'étais pas seule encore dans la concession là-bas il y avait beaucoup de victimes des femmes et nous tous on était dedans la dame la dame nous disait les militaires ont venu jusqu'à pour rentrer encore dedans pour qu'il nous fait sortir la dame a dit il n'y a personne ici ils sont tous partis non 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 on ne peut pas ils ont même discuté encore la dame a dit qu'est-ce que vous voulez maintenant il n'y a personne ici ils voulaient encore nous prendre dedans parce qu'on a pris d'autres femmes on les a dit de les envoyer à l'hôpital moi je dis je ne pars pas à l'hôpital parce que là c'est autre chose ce qu'on a vu au stade là-bas je ne peux pas aller sortir ici aller nulle part je vais attendre c'est une autre dame qui habitait à côté de nous sa maman habitait à Dixine c'est elle vers 20h qui m'a accompagnée chez moi je suis rentrée parce que mes parents pensaient que c'était fini je les ai appelés pour dire ah je me suis cachée quelque part il y avait un même policier qui est à côté de chez nous ils ont allé suppler le policier d'aller regarder au stade est-ce que si je ne suis pas mort je n'étais pas mort j'étais cachée quelque part je suis rentrée là monsieur le président après je vais me revenir comment Tumba est venu comment Tumba est venu là peut-être ils vont croire ou pas mais aujourd'hui je demande tout tout le monde de remercier monsieur Tumba lorsque Tumba est venu nous on ne connaissait pas Tumba moi en personne j'entendais le nom de Tumba j'entendais le nom de Pivi j'entendais le nom on le voyait à la télé vous comprenez vous comprenez mais lorsque parce que lorsqu'on nous frappait encore entre temps Tumba est venu ça j'ai oublié d'expliquer c'est entre temps Tumba est venu Tumba est venu leur dire que pourquoi vous faisiez cela le passage là j'ai oublié de vous expliquer pourquoi vous faisiez cela qui vous a donné l'ordre de venir massacrer les paisibles citoyens les disputes sont engagées entre eux là-bas nous on connaissait pas Tumba c'est l'un d'entre eux qui a crié entre eux là-bas pour dire que Tumba est venu pensant que ce monsieur va se ranger de leur côté pour continuer leur massacre monsieur le président pour monsieur Tumba c'est jusqu'à là que je connais mais quand même remercions-nous tous le monsieur l'acte qu'il a fait parce qu'il y aura une guerre civile ça je ne pouvais pas me mentir parce que même les leaders on les a archelés on les a archelés courpusement et molestés courpusement les battre comme n'importe quoi là où on n'a pas laissé les leaders on ne va pas nous laisser nous aussi c'est ça qu'on a compris aujourd'hui monsieur le président nous prions le bon Dieu pour ne plus que la même histoire ça se répète en Guinée j'ai été évoquée à Dakar avec d'autres victimes par une ONG j'ai été accueillie par une dame qui s'appelle Fatou Tiam lorsque nous sommes venus à Dakar on nous a fait sortir à la télé là aussi je veux vous dire pourquoi parce qu'on n'était pas d'accord il y avait une dame au nom de madame Sy Mariam Diallo qui a fait sortir le journal pour dire pour mettre dans le journal qu'on a vite de discouper la tête de quelqu'un sans fuir avec la tête monsieur le président on va mourir tous moi je ne vais pas venir à la barre ici mentir si vous arrivez à voir cela moi Fatoumata je n'ai pas dit et le journal est là c'est cette dame qui a profité pour le dire c'est tout le temps on le dit on nous a même appelé à Dakar pour nous dire pour nous interpeller pourquoi vous avez parlé de cela pourquoi vous n'êtes pas Guinée et c'est pour cela nous on a eu peur de venir à ce moment on nous a envoyé à Ties à Ties on nous a donné le soin qu'il faut mais il y a eu de 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 disputes entre les deux organisations parce que la femme et l'argent c'est des problèmes il y a eu de fond ils ont allé profiter pour nous faire revenir à Dakar bon maintenant on nous a laissé abandonner et là-bas la vie de Dakar n'a pas été facile pour moi j'ai été j'ai beaucoup souffert c'est avec les ONG sénégalais que je partais pour commander quand même pour mes soins pour mes soins médicaux de fois et j'ai perdu mes études au lieu quand même les droits de l'homme qui étaient là pour nous quand même ils devraient nous demander notre avis notre qu'est-ce que vous voulez mais finalement ils nous ont abandonnés à nous-mêmes et nous laissés comme ça et profiter de nos soins c'est comme ça que je vivais à Dakar j'ai même dormi dehors et je n'ai pas baissé les bras il y avait même des journalistes comme monsieur Mandian et monsieur Sadio Bari de l'Allemagne et tous il y a même nous qui venaient ils venaient tout le temps à Dakar mais toujours je demandais justice tout le temps c'est la justice que pourquoi toi tu ne veux pas rentrer j'ai dit je demande justice c'est pour être là la justice là si c'est équitable dans notre pays on est en sécurité mais moi ce que jusqu'à maintenant ce que je vis ce que j'ai vécu au stade là tant que la justice n'a pas prononcé sur là-dessus je ne peux pas retourner au pays c'est pour cela que moi je suis resté là-bas et j'avais même certains trucs là-bas et même beaucoup de choses beaucoup d'art de choses même tout dernièrement là j'ai dormi d'or j'ai dormi d'or le juge d'instruction là aussi je veux vous parler un peu le juge d'instruction lorsqu'il a passé à Dakar il est venu me contacter il m'a appelé j'étais accompagnée avec la dame Fatoukiam le juge m'a demandé Fatoukata il faut m'expliquer la vérité que vous les victimes qui sont venus à Dakar ici vous vous étiez partis en Europe je dis non monsieur le juge depuis que moi je suis mis mon pied sur le sol sénégalais je n'ai jamais été en Europe je suis à Dakar ici bon je suis venu on m'a envoyé le ministre à l'époque lui a envoyé le juge d'instruction le juge d'instruction a commencé le travail bon il a été empêché de ne pas examiner le document de laisser tomber après le juge m'a contacté encore pour me dire à Fatoumata c'est très compliqué je dis ah monsieur ils ne vont jamais accepter pour que vous examinez ce document ici parce que les ONG c'est qui sont censés de nous protéger ils savent ce qu'ils font ce qu'ils ont fait sur nos dossiers j'ai dit ils ne vont pas accepter qu'est-ce que tu as confiance en moi j'ai dit oui j'ai confiance à vous monsieur le juge j'ai répondu par affirmatif après le juge a dit de photocopier tous mes documents j'ai photocopié tous les documents j'ai donné le juge d'instruction mais moi à ma forte déception c'est le le gendarmerie de recherche de Dakar qui m'a appelé c'était là aussi c'était un vendredi ils m'ont appelé pour me demander bon Fatoumata on t'a appelé à propos de monsieur Tomba j'ai dit ah monsieur Tomba vous avez vous l'avez arrêté ou qu'est-ce qui se passe que non on veut savoir je dis non je ne peux pas parler ici sans que sans que je vois les avocats parce qu'il faut que vous me montrez les avocats après la gendarmerie de recherche m'a dit la gendarmerie même m'a dit là-bas que nous sommes en contact avec le juge d'instruction je dis ah vous êtes en contact avec le juge d'instruction que oui je dis d'accord après ils m'ont posé certaines questions concernant monsieur Tomba je dis ah moi c'est que je veux mourir je ne peux je ne peux acquiser personne mais le fait que j'ai vu au stade c'est ça que je vous raconte qu'est-ce que tu as vu Tomba faire au stade tu peux nous expliquer un peu je dis ah lorsque on nous on nous massacrait on nous frappait là-bas c'est monsieur Tomba qui est venu en dernière position c'est qui qu'est-ce qu'ils sont venus en première position et ils ont tout fait ils violaient ils frappaient après le monsieur m'a posé et m'a dit ah donc Tomba est sauveur je dis ah ça c'est pas moi qui va lui dire ici mais moi ce que j'ai vu franchement on doit lui saluer pour ça parce que s'il n'allait pas rentrer à temps nous tous nous allons rester là-bas parce qu'il y avait même il y a eu des fusils coups de fusils qui ont tombé il y avait des gardes il y avait des sécurité des opposants là qui voulaient prendre ça après il y avait un opposant monsieur baori qui a dit met ça par terre ne faut pas que tu tires sinon ils vont dire que nous avons pris des couteaux des armes pour venir nous aussi et lorsque nous sortons vous sortez à la maison personne n'avait des armes ni rien bon maintenant c'est comme ça que je vis moi c'est c'est comme ça que je vis tomba est venu là-bas je n'ai pas vu tomba tuer ni violer que ah c'est sûr ils m'ont appelé encore pour me prendre est-ce que tu vas porter plainte j'ai dit oui je vais porter plainte que tu as entendu le nom de qui j'ai dit entre eux-mêmes là-bas il y avait monsieur Marcel parce que Marcel même courait sur la foule là-bas pour frapper il avait des fusils avec le coup de fusil là qu'il frappait avec ses collègues pour maintenant il frappait les gens il faisait tout monsieur Marcel monsieur Théodore Aïdorba ça je me rappelle de ces noms là et lorsque encore je sortais le gars le militaire qui a giflé la dame qui a giflé la dame ça me semble que ce monsieur Mathurin oui parce qu'il avait l'unette claire et j'ai entendu à la barre ici que monsieur Mathurin était en voyage monsieur Mathurin était en France personne ne va sauver l'autre ici monsieur le président tous ceux qui ont impliqué sur cet dossier parce que moi j'ai vu la dame de teint clair qui a bien qui portait du robe noire si la dame nous écoute ici elle sait que c'est la réalité parce qu'on n'a même pas laissé laissé le temps pour que la dame c'est elle qu'on a pris en première position après lorsque j'ai vu ça je me suis échappé encore bon monsieur le président c'est jusque là que je je peux parler et je vous remercie si il y a des questions à me poser je suis à votre disposition vous êtes venu au stade à quelle heure ce jour madame vous êtes venu au stade à quelle heure je suis sortie parce que le matin d'abord il y avait eu de la pluie ça pleuvait un peu on est attendu vers 6h 7h 7h qu'on a quitté à la maison avec ma cousine et on est sortis pour venir sur la route on a vu la foule après nous avons marché avec eux c'est à 7h 8h 8h et quelques on était passé même en cours de route il y avait des cars qui disaient que il y avait certains qui étaient dans le car des biches blancs qui disaient de monter dans le car nous on a dit non parce qu'il y avait des maillots Chelsea même ces gens là frappaient au stade ceux qui ont des maillots Chelsea là c'est comme ça que je suis venue on a trouvé Thieborou arrêté avec ses gardes ce jour est-ce que vous avez pu identifier ceux qui vous ont fait tout ce que vous venez de narrer là on a bon c'est leur nom en parlant parce que c'est les deux là on a tout fait pour faire sortir leur visage on n'a pas pu bon peut-être ceux qui ont filmé ont cassé le visage ceux qui filmaient parce que moi lorsque j'étais chez moi j'étais assis c'est comme ça que j'ai vu ma photo et là où je me suis cassé le frère de ce dernier m'a expliqué que ah madame ta photo tes images sont sorties je n'avais même pas cru à quelle heure vous avez quitté le stade entre 9h parce qu'on est rentré on a laissé Thieborou et avec ma cousine vous avez quitté le stade je dis à quelle heure vous êtes sorti du stade à quelle heure ça je ne me rappelle parce que il était 11h midi ça fait je ne me rappelle pas parce que je n'avais pas de montre ni rien avec moi mais quand même nous avons d'ir là-bas c'est ce qu'il faisait c'est tellement dur arriver même prendre il voulait même nous tuer parce que lorsqu'on sortait on voyait même le camion la garée le camion qui était garée il voulait nous embarquer là-bas mais l'autre l'a dit il faut foncer de l'autre côté ministère public des questions merci monsieur le président madame fatima tabari le ministère public par ma voix vous témoigne toute sa compassion aimerait vous poser quelques questions de précision lorsque vous êtes arrivés sur l'esplanade du stade quels sont les corps habillés dont vous avez remarqué la présence lorsque nous sommes arrivés on avait vu les policiers les gendarmes les gendarmes qui étaient aux environs du stade parce qu'on est venu les trouver là-bas après on les a déviés pour rentrer parce qu'ils ne frappaient pas en ce moment parce que moi lorsqu'on était venu c'est Thieboro et ces gardes en compagnie de ces gardes-là que j'ai vu en premier avec Beret Rouge après c'était bon ils ont dit Thieboro disait de reporter la marche il disait ça aux jeunes quand même ok merci lorsque vous étiez au stade vous dites que l'ambiance était un bon enfant et les hommes qui tiraient est-ce que vous avez pu remarquer leur tenue oui les jeunes qui sont rentrés pour tirer là c'est des jeunes qui avaient des t-shirts noirs des pantalons des pantalons noirs tricolaires militaires ils avaient les SMS c'est eux qui ont rentré en première position c'est eux qui sont rentrés c'est c'est avec le tenu kaki là aussi il y avait des tenus kaki caro là qui étaient venus nous trouver lorsqu'on était sur le tribune vous vous étiez où précisément au sein du stade vous étiez où sur la pelouse ou bien vous étiez à quel endroit du stade nous on était aux tribunes avec les leaders on était aux tribunes là-bas avec les leaders et que bon on était assis à côté on était pas loin mais on était dans le même truc parmi les accusés présents dans le boxe quels sont ceux dont vous avez remarqué la présence et sous l'esplanade et au sein du stade moi c'est lui que je me rappelle et je ne veux jamais oublier c'est monsieur Marcel parce que lorsque Tomba est venu l'un d'entre a dit que Tomba est venu que oui je suis venu bon maintenant ils disputaient entre eux de là-bas bon Marcel et Théodore il y avait Théodore et il y avait l'air petit là il disait même en sous-sous petit arrête après lorsque Tomba voulait prendre les leaders c'est Marcel même qui a tiré l'autre là Sidia Touré il a tiré il a pris le tricla il a bastonné Sidia tout sur la tête Romana il a jeté celle-là par terre là-bas après il a Tomba dit le leader de Lucifre après il ne pouvait pas parce qu'il y avait des 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 batailles lourdes entre c'est en ce moment que je poussais ma cousine pour nous s'aper donc il y avait Marcel il y avait Tomba et qui encore il y avait Marcel Théodore il y avait Théodore Théodore lui n'est pas là donc Tomba Marcel il y avait Aïdor il y avait il y avait un monsieur là-bas de thème noire il y avait il y avait il y avait coiffures comme des des rebelles c'était comme il y avait coiffé c'était même c'était quand on le voyait on avait eu peur même il y avait des gens qui ont des tric là sur leur tête là des courries merci madame et donc loin de moi l'intention de rémuer le couteau dans votre plaie mais ce tribunal a besoin de savoir exactement ce dont vous avez été victime c'est pourquoi je vais vous demander si vous avez été victime d'avours sexuels je veux parler de contact physique entre ceux qui vous ont ceux qui vous ont administré ces coups et vous même au delà des autres violences sexuelles dont vous avez été victime que s'est-il passé exactement ce qui s'est passé exactement parce que lorsqu'on m'a pris on m'a déshabillé décidé ils ont commencé par le pantalon et j'avais le maillot bleu de la au niveau du tri et le slip c'était blanc bon maintenant ils ont décidé il y avait même des gilets que j'ai l'habitude de porter bon maintenant ils ont pris tout ça ils ont décidé ils m'ont mis toute nuit bon maintenant ils m'ont laissé un temps revenir pensant que parce que je ne pouvais rien faire maintenant j'étais par terre bon maintenant je suis couché nu ils pensaient que bon je suis morte ou bien après ils ont revenu il y a quelqu'un d'entre eux-mêmes qui a fait comme ça après je faisais mes pieds comme ça après ils m'ont écarté les jambes c'est le petit voilà que je vous ai montré et le gros bois là qu'on nous frappait et ils ont même arrivé parce que moi je voyais même mes règles après l'autre a dit non il faut faire par par derrière c'est ça qui est plus rapide j'ai dit après c'est comme ça qu'ils ont continué jusqu'à que le militaire là a eu pitié de moi il a dit laissez-la comme ça vous aussi il y a eu des disputes entre et là-bas c'est grâce à lui que je ne suis pas parce que même là où j'ai sorté ils m'ont suivi et nos agresseurs disaient que c'est un ordre on devait les exécuter l'autre l'a demandé l'ordre là est venu de qui de par qui merci madame en parlant de monsieur Toumba lorsqu'il est arrivé il était seul ou bien il était accompagné d'autres militaires dans moi ce que j'ai vu Toumba seul parce que moi je ne connaissais pas Toumba c'est l'un d'entre eux qui a crié qui était très contente qui était très contente Toumba est venu Toumba est venu nous même on pensait que Toumba allait nous frapper parce que la manière que Toumba est venu on a vu Toumba on pensait que lui aussi il va s'ajuster à eux mais Toumba n'a pas voulu il l'a posé il a dit pourquoi vous faisiez cela et qui leur va donner l'ordre de venir massacrer des paisibles citoyens donc pour terminer madame comment est-ce que vous êtes vous êtes retournée chez vous depuis le stade bon moi là où je me suis cachée il y avait une dame juste à côté du stade et il y a une dame qui habitait qui habitait sa maman habite à Dixine ici ici Dixine terrasse ici c'est là-bas que le frère de l'autre m'a accompagnée pour que je puisse rentrer c'est vers 20h que je suis rentrée chez moi ce jour-là je n'ai pas mangé je ne pouvais pas dormir quand je dès que je dors c'est ça que je vois en première position bon madame est-ce que ce jour-là lorsque vous sortiez de chez vous vous attendiez à subir de de telles atrocités moi si je si je savais que ça allait se faire on n'allait pas quitter chez nous mais on ne savait pas on ne savait rien nous on est on nous a appelé c'est une force vive de la nation qui a appelé une manifestation on les a répondu mais on n'avait pas des armes ni rien on était partis visiblement marcher parce que même au cours de route là il y avait même ma cousine a dit est-ce qu'on va pas se retourner j'ai dit non peut-être ils vont pas frapper on a nous on pensait que c'est comme d'habitude les marches qui se passaient bon on a laissé quand même pas pour venir fermer les petites portes hein laisser les deux grandes portes hein laisser les deux grandes portes ouvertes et rentrer massacrer les gens comme ça on n'attendait pas à ça malheureusement madame rien n'était normal ce jour donc on vous souhaite bon courage merci merci monsieur le président on a eu les assesseurs madame Fatma Tabari nous vous réitérons toute notre compassion merci mais nous allons insister parce que de tenir la besoin de comprendre pour